Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Je suis Aude Charot et chaque semaine, je partage mes astuces pour faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. Vous voulez plus d'abondance, une meilleure santé ? Booster votre chiffre d'affaires, trouver l'amour ? Le Feng Shui peut vous aider. Je vous explique tout. C'est parti ! Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des étoiles volantes 2023. Bien que depuis le 1er janvier, selon le calendrier grégorien, nous sommes déjà dans la nouvelle année. Vous le savez, je vous l'expliquais lors de mon podcast sur l'année 2023, donc celle du lapin d'eau. La nouvelle année chinoise, elle n'a commencé qu'hier. Donc, il est temps en fait de réviser les étoiles volantes pour voir quelles étoiles seront dans quelle zone cette année. Sachant qu'en toute théorie, en fait, il y a des théories un petit peu différentes, mais on va dire que globalement, les étoiles, normalement, elles volent vraiment le premier jour du calendrier solaire. Donc, hier, c'était le premier jour du calendrier lunaire, mais comme le calendrier chinois, il est l'unisolaire, vous le savez, le premier jour du calendrier solaire, ce sera le 4 février. Ok ? Alors, d'abord, un tout petit rappel théorique, donc sur, on va dire, l'école Feng Shui des étoiles volantes. Alors, j'explique souvent à mes clients que l'analyse des étoiles volantes, c'est une des parties les plus complexes de l'expertise Feng Shui que je propose. C'est vraiment grâce à cette école que la dimension temporelle, donc la date de construction ou la date d'emménagement, rejoint la dimension spatiale, c'est-à-dire le fait de prendre l'orientation cardinale de la maison. Dans le rapport que je leur remets, je détaille les étoiles zone par zone, le secteur nord, le secteur ouest, le secteur nord-ouest, etc. Et il y a trois étoiles dans chaque secteur, l'étoile de temps, l'étoile de façade et l'étoile d'assise. Donc, d'abord, je livre, en fait, la signification de la combinaison des étoiles, puis, en m'aidant, en fait, du cycle des cinq éléments chinois, je regarde si la configuration est favorable ou non. Il y a aussi certaines étoiles qui ont plus de pouvoir, en fait, en fonction de la période dans laquelle on se trouve. Donc là, quand je fais ça, je parle des étoiles volantes du diagramme natal, c'est-à-dire vraiment la carte énergétique de l'habitat. C'est comme sa pièce d'identité, si vous voulez. Cette carte, elle ne change pas et elle est définie une fois pour toutes. Alors, dans la pratique, sauf si des travaux ou vraiment d'autres circonstances exceptionnelles font que la maison change de période. Mais bon, on va dire que, de façon générale, le diagramme natal, c'est le diagramme natal. Chaque année, chaque mois et chaque jour, il y a d'autres étoiles qui volent. Et ces diagrammes, en fait, viennent donc s'ajouter à cette première analyse. Alors, les étoiles volantes annuelles 2023, ça veut dire quoi ? Donc, quand on dit que les étoiles, elles volent, en fait, ça signifie qu'elles changent de place dans les cases du carré Loshu. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que le carré Loshu, référez-vous aux épisodes de la saison 1 de ce podcast, où j'avais vraiment posé les bases de tous les principes feng shui, et donc de tous les termes que j'utilise. Donc, avec ces étoiles volantes, en fait, c'est le jeu des chaises musicales dans la maison. Mais, vous vous dites bien que les sciences de la métaphysique chinoise, ce n'est pas pompidop, ce n'est pas au hasard, il y a des règles du jeu. Et donc, les chiffres, de 1 à 9, ils vont suivre un certain ordre, et ils vont suivre une séquence qui est la même, d'ailleurs, que celle que suit l'étoile-temps dans le diagramme des étoiles natales. Donc, grosso modo, je vais juste vous donner la formule de comment savoir quel est le chiffre que l'on place au centre cette année. Donc, en fait, il faut additionner tous les chiffres de l'année, donc 2 plus 0 plus 2 plus 3, ça donne 7. Et ensuite, on soustrait ce résultat du nombre 11. Donc, ça donne 4. Donc, c'est le 4 qui se trouve dans le palais central pour cette année du lapin d'eau. D'accord ? Donc, on a le 4 dans le palais central, on a le 8 au sud, le 9 au nord, le 1 au sud-ouest, le 2 à l'est, le 3 au sud-est, le 4 est donc au centre, le 5 au nord-ouest, le 6 à l'ouest, et le 7 au nord-est. Alors, une fois qu'on sait ça, ça sert à quoi ? Alors, à quoi ça sert ? Alors, c'est important pour le feng shui, puisque ces étoiles, en fait, qui sont annuelles, du coup, eh bien, elles peuvent affecter l'habitat, on va dire, de 3 façons. Elles peuvent venir modifier une relation existante entre les étoiles du diagramme natal, elles peuvent activer une combinaison si l'élément crée celui de l'étoile de façade ou d'assise en question, et elles peuvent aussi assister les étoiles initiales, leur apporter de l'aide, si justement, elles appartiennent aux mêmes éléments, elles viennent les renforcer. Donc, je vous le disais, les étoiles annuelles, et même mensuelles, et même journalières, elles se combinent aux étoiles du diagramme initial. Bon, par contre, elles ont un petit peu moins d'influence sur les domaines de vie, mais elles vont quand même agir plus sur le court terme. Le chiffre qui exprime l'identité de l'étoile, il est à mettre en relation avec les trigrammes, et donc, elles ont chacune un type de personnalité, et donc un type de chi particulier. Et l'expert Feng Shui, en fait, en déterminant où se situe quelle étoile pour la nouvelle année, va vérifier s'il est nécessaire de prévoir des remèdes ou au contraire un activateur pour profiter au mieux de ce changement des énergies au sein de l'habitat. Alors, on a des étoiles qui ont plutôt des influences favorables et d'autres qui sont moins favorables. Alors, l'étoile 1, c'est l'étoile du cadeau céleste. Elle est au sud-ouest, je vous l'ai dit cette année. L'étoile 1, elle devient de plus en plus forte à mesure qu'on se rapproche de la période 9. Donc, je vous rappelle, ce sera en 2024. Cette étoile, elle apporte des énergies de victoire et de réussite. Elle offre de belles opportunités. Elle affine la vision entrepreneuriale et elle booste l'ambition. Son élément haut gère aussi tout ce qui est lié aux pensées, aux émotions. Donc, pour la renforcer, comme c'est une étoile positive, on peut apporter des éléments eau et métal. Autre étoile positive, la 4. Donc, elle est au centre. Elle, elle gouverne les relations, la romance, l'amour. Elle favorise aussi le réseautage, les alliances et les partenariats. Cette année, donc, il vaudra mieux, on va dire, co-créer, travailler en équipe plutôt que de se la jouer solo. Elle est également favorable pour les étudiants puisqu'elle donne de belles énergies d'apprentissage. Et pour l'activer, c'est les éléments bois et eau. Autre étoile favorable, l'étoile céleste. Elle se trouve à l'ouest. Et elle, elle apporte toutes ses bénédictions, mais en subtilité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être à l'écoute. Il y a peut-être des opportunités qui vont arriver, des changements. Il faut vraiment être, voilà, à l'écoute, on va dire, essayer d'être dans le repérage. Elle amène notamment, en fait, de l'aide via ce qu'on appelle les noblemen, donc des mentors ou des rencontres qui vont s'avérer fructueuses. Mais les accomplissements, en fait, ils viendront d'une mise en action. Il faudra quand même se mettre au travail. OK ? Et on la renforce avec des éléments métal et terre. L'étoile de la prospérité, c'est la huit. Elle est au sud. Et celle-ci, elle régit la richesse. Alors, la trouver au sud cette année, c'est chouette, puisque le feu du sud va nourrir la terre du huit. Et donc, il ne faut pas hésiter à rendre la zone bien yang. Rendre une zone yang, ça veut dire y avoir des activités, laisser la fenêtre ouverte, mettre de la musique. Si on a une horloge qui fait tic-tac, la mettre à cet endroit-là, etc. On peut aussi la renforcer, donc, du coup, avec des éléments terre et feu. Enfin, dernière étoile un peu cool, c'est la neuf. C'est ce qu'on appelle l'étoile multiplicative. Elle se trouve au nord. Donc, je vous l'ai dit lors de mon podcast sur l'année 2023, puisqu'on arrive bientôt en période neuf, cette étoile, elle prend vraiment du galon. Elle apporte des promotions, de la popularité. Elle apporte des mariages, des partenariats. Et en fait, pourquoi on l'appelle multiplicateur ? Parce qu'elle s'applique, en fait, aux étoiles mensuelles qui viendront visiter le secteur. Elle va multiplier l'effet de ces étoiles-là. Et bien sûr, on la renforce avec son élément, le feu, et avec l'élément qui la nourrit, le bois. Donc là, on a fait le tour un petit peu des étoiles qui sont plutôt cool. Alors, il y a certaines étoiles, on dit qu'elles ont des influences défavorables. Je voudrais juste redire un truc, c'est qu'elles ne sont pas vilaines en soi, en fait, ces étoiles. C'est juste qu'elles ne sont plus de leur temps, en fait. Là, on est en période 8, on la termine, après on sera en période 9. Et donc, ces étoiles-là, en fait, comme elles sont un peu asbines, on va dire, c'est leur mauvais côté qui ressort. Donc, on a l'étoile 2. C'est l'étoile de la maladie. Elle va se trouver à l'est. Comme son nom l'indique, elle apporte des problèmes de santé, mais également des pertes d'argent, notamment pour tout ce qui est investissement immobilier. On la contrôle avec du métal et on évite les éléments feu et terre. Elle affectera d'autant plus les personnes dont le signe astrologique chinois est celui de l'année 2023, c'est-à-dire le lièvre. Donc, attention à vos petits sous et attention de prendre bien soin de vous. L'étoile 3, elle est au sud-est. Elle, c'est l'étoile des disputes. Alors, des querelles, des poursuites judiciaires, aussi des pertes d'argent. Bon, elle n'est vraiment pas cool. Donc, on la contrôle avec du feu et du métal et évidemment, on évite les éléments eau et bois. L'étoile de la malchance, elle est au nord-ouest. Alors, on l'appelle aussi le 5 jaune. C'est l'étoile numéro 5. Franchement, elle n'est vraiment pas sympa non plus. Elle n'apporte que des mauvaises nouvelles. En fait, c'est la zone qui est considérée comme la plus défavorable de l'habitat cette année. Donc, le nord-ouest, je rappelle. Donc, le mieux, c'est d'éviter ce secteur mais surtout de ne pas y entreprendre de travaux de rénovation. On la contrôle avec du métal ou aussi des cures de sel et du bois et on évite les éléments feu et terre. Et enfin, on a l'étoile 7 au nord-est et elle, c'est l'étoile de la violence. Alors, elle amène des émotions volatiles, des disputes, des vols, des blessures. Donc, prenez vos précautions et soyez encore plus prudents que d'habitude si cette zone, elle est activée chez vous. C'est-à-dire que si ça correspond à une porte d'entrée, à un bureau, vous voyez, une pièce un petit peu yant. Donc là, il faut faire un petit peu attention. Et on la contrôle avec du feu et de l'eau. Donc, si on a un aquarium, on le met au nord-est cette année. Alors, vous savez qu'en plus de ces étoiles, on a aussi ce qu'on appelle les afflictions. Alors là, c'est encore pas cool non plus. C'est-à-dire qu'en plus du 5 jaunes, on a trois autres afflictions. On en a une qui s'appelle le grand-duc Jupiter, une autre qui s'appelle le briseur de l'année et une autre qui s'appelle les trois teurs. Alors ça, c'est les tradictions des termes chinois. Franchement, c'est pas très très cool et ça fait un petit peu peur. Mais pas de panique, d'accord ? Je ne voudrais pas que le Feng Shui vous rende anxiogène. Ce n'est pas le but. Le grand-duc Jupiter, qu'on appelle le Tai Sui, donc je m'excuse, je n'ai pas la prononciation chinoise parce que je n'ai jamais fait de chinois. C'est le dieu de l'année. En 2023, donc, il s'agit du lièvre, ok ? Et il est assis en Est 2. Donc, on évitera de le déranger avec des travaux, de nouveaux aménagements. On évite aussi de mettre du Chopin ou du David Guetta à fond les ballons. Et il ne faut pas lui faire face. On essaye de le préserver. Pour avoir son soutien, en fait, il faudra préférer l'orientation Ouest 2. Là où se trouve son ennemi, le coq. Du coup, ce secteur Ouest 2, il contient ce qu'on appelle le briseur de l'année. Donc, on évite de faire trop de bruit dans ce secteur, que ce soit en y effectuant, comme je l'ai dit, des rénovations, des aménagements ou des fiestas. Et enfin, les 3 néfastes, en 2023, elles couvrent le secteur Ouest. Donc, ça s'étend quand même de 247 degrés à 292 degrés pour ceux qui ont l'habitude des degrés de la boussole. Donc, pareil, on évite les travaux dans cette zone. et on peut limiter les effets, en fait, grâce à la terre qui détruit l'eau du Nord et grâce au bois qui sollicite l'eau. D'accord ? Donc, en fait, moi, franchement, dans le quotidien, je ne me dis pas aïe aïe aïe, il ne faut pas que je fasse face à l'Est, etc. Bon, de toute façon, je suis de quoi c'est, donc l'Est n'est pas une de mes directions favorables. Et donc, je fais tout le temps face à l'Ouest ou au Nord-Ouest, plutôt. Mais bon, voilà, ce n'est pas quelque chose que je vais regarder tous les jours. Par contre, c'est vrai que quand je prévois des travaux, que ce soit pour moi ou pour mes clients, là, je vais vraiment faire attention. Et si vraiment on n'a pas le choix et que vous avez décidé parce que c'est comme ça, parce que vos artisans, blablabla, de faire des travaux dans les zones où il ne faudrait pas, bon, il y a des petites formules qui existent qui permettent en fait de trouver des dates, il y a des petites astuces, etc. Mais bon, là, voilà, il faut vraiment avoir un almana et puis faire une vraie sélection date au sens Feng Shui du terme. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette revue des étoiles annuelle 2023 vous aura plu. c'était assez intense peut-être comme podcast. J'espère que vous avez pu faire des pauses et prendre des notes. Bon, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow ! Sous-titrage ST' 501